Le faible méditerranéen se met à la musique. Baptiste Giabiconi est avec nous aujourd'hui pour nous révéler tous les secrets de son futur album. Merci beaucoup Baptiste. Merci à vous, merci de votre invitation. Oui, c'est le projecteur. Avant de parler de musique, pour nous mettre à l'ordre du jour, est-ce que tu es toujours célibataire ? Toujours, toujours. Toujours célibataire et c'est vrai que... Comment est-ce possible ? Dis-moi. Il paraît que tu vas me dire les petites brunes un peu piquantes, Eva Langoria. C'est vrai. Mais est-ce que les petites blondes un peu piquantes peuvent convenir ? Ça peut passer aussi, il n'y a pas de problème. Je ne suis pas sélectif. Un petit peu timide, séducteur quand même un peu Baptiste. Séducteur, grave. Ah bon ? Ah, tu l'assumes ? Oui, je l'assume total. D'accord. J'aime séduire. Ah bah c'est bien. Tu fais quoi pour séduire une femme par exemple ? En fait, pas spécialement grand-chose. Je laisse opérer un peu le côté naturel et spontané du moment. La magie. Voilà. Et puis maintenant, il y a la musique aussi. Tu peux leur chanter de belles chansons. Ton premier album, Light Year, qui veut dire les années-lumière, devrait sortir bientôt. Alors raconte-nous un petit peu où ça en est. Ça sortira quand, en septembre ? En septembre. Le deuxième titre qui s'appelle aussi Light Year, qui arrive d'ici trois semaines, un mois. On part tourner le clip là. Donc voilà, l'album qu'on enregistre à Londres. Au studio Matrix avec Pete Box Tamartine. Voilà, il a travaillé avec pas mal de... Un gros studio. Un gros studio, oui. C'est vraiment une expérience magnifique. Alors on a déjà entendu ton premier titre, Showtime. Est-ce que ça va être révélateur de cet album, un son un peu électro-rock ? Le premier titre, il était assez électro-pop, je dirais, pour m'introduire, pour arriver. Mais c'est vrai que mes influences en moi, elles sont beaucoup plus pop-rock, je dirais. Donc voilà, il y aura cette touche pop-rock dans l'album. Il y aura des featuring, des duos sympas ? Il y aura des duos, voilà. D'accord, tu peux nous en dire plus là pour l'instant. Je laisse un peu la surprise. Allez, on va parler toujours musique avec Audrey. Est-ce que tu aimes bien la soul ? J'aime beaucoup la soul. Alloé Black. J'adore. C'est super, allez tout de suite, t'as réconciliation. Alors, dis-nous tout sur ce superbe auteur, compositeur et interprète. D'ailleurs, toi Baptiste, est-ce que tu as travaillé sur la composition et l'écriture de ces chansons ? Ou tu n'es qu'interprète ? En fait, sur cinq titres de l'album, je suis en co-écriture. Donc voilà, j'ai pris vraiment plaisir à pouvoir mettre sur papier ce que je pensais. Mais c'est en anglais, donc ? Tu as écrit en anglais ? En fait, ouais. Tu traduis après ? Voilà, on traduisait, tout à fait. Des textes qui te ressemblent ? C'est un peu inspiré ? Ouais, c'est tout à fait, voilà, de mon parcours depuis Marseille, à mon arrivée, mon enfance, ma vie. Voilà, un peu ce rêve qui se réalise du jour au lendemain, comme ça. Voilà, je voulais... Ça faisait longtemps que tu veux chanter ? En fait, j'ai toujours chanté. J'ai toujours chanté et... Il paraît que tu fais très bien la corrida de Cabrel a cappella. C'est vrai. Je la fais très bien. On m'a dit ça, on m'a dit ça. Ah, allez, tu chauffes, tu chauffes, Anne. C'est pas un petit bout, on est obligé. J'imagine les téléspectateurs devant leur télé. Un tout petit bout. Allez, tout petit. Depuis le temps que je patiente dans cette chambre noire, j'entends qu'on s'amuse et qu'on chante au bout du couloir. Quelqu'un a touché le verrou et j'ai plongé vers le grand jour. J'ai vu les fanfares, les barrières et les gens autour. On me dit t'es amoureuse dans l'oreille. Est-ce que ce monde est sérieux ? Dans les premiers moments, j'ai cru qu'il fallait seulement se défendre. Mais cette place sans issue, je commence à comprendre. Ils ont refermé derrière moi. Ils ont eu peur que je recule. Je ne vais pas trembler devant ce pantin. Ce minus. Bravo. Alors justement, tu chantes super bien au français. Je crois que ça va toucher toutes les femmes de cette planète. Pourquoi cet album ? Élargissons les frontières. Je crois que la beauté est unanime dans tous les pays. En fait, sur mon premier album, je voulais chanter en anglais. Parce que par rapport à mon métier de mannequin, à ce tremplin que j'ai eu dans ce métier-là, j'ai acquis une certaine notoriété à l'international. Je me dis que ça allait de soi dans la musique de commencer à l'international. Et après arriver... Une petite frère de terre, ça aurait été bien une petite chanson en français. Mais ça arrive, ne vous inquiétez pas. Bien sûr, parce que les fans français sont là. Elles me supportent énormément. Allez Baptiste et les filles, je vous propose tout de suite d'écouter le premier titre qui t'a révélé. Ça s'appelle Showtime. Et regardez. L'album, t'es comme ça dans la vie toi aussi. T'es quelqu'un qui est positif tout le temps, Baptiste. Tout le temps, tout le temps. J'ai besoin de ça et j'ai besoin de gens positifs aussi autour de moi. Voilà, j'ai envie de dégager ça et essayer de procurer un petit moment de bonheur aux gens. Voilà, c'est ce qui me plaît. Est-ce que tu y arrives très bien ? Justement, en parlant de gens positifs autour de toi, je crois que ton producteur est devenu aussi ton ami. On l'a rencontré tout à l'heure. On a pu parler un peu avec lui. C'est vrai qu'il est très sympathique. En fait, avant d'être mon producteur, c'est un ami avant tout, un frère. Comment vous vous êtes rencontrés ? On s'est rencontrés en faisant un reportage d'ailleurs pour Énergie 12 qui coproduisait. Et puis voilà, on a sympathisé. On s'est trouvé des points communs. Et puis pareil, il m'a fait chanter un petit morceau. Et j'ai dit que moi, j'adorais ça. Et puis voilà, après on s'est rencontrés. On a voulu partir sur ce projet. On a pris le temps de le faire. Et c'était un choix aussi personnel de ne pas signer de suite en major. Donc nous, on est en autoproduction au jour d'aujourd'hui. Et voilà, on prend le temps de faire les choses. On n'est pas précipité. J'ai entendu parler d'une petite collaboration avec Lady Gaga ou le producteur Edouane de Lady Gaga. On travaille avec Edouane aussi. Oui, c'est en courant. Tu ne veux pas nous dire. C'est difficile, il ne faut pas savoir ce qu'il y aura dans cet album si tu ne veux pas nous en parler. Oui, bien sûr. Il est là pour ça aussi. Ce n'est pas que pour moi, c'est que je visueux. Les Américains disent de toi que tu es le plus bel homme après Alain Delon, le plus beau français. Est-ce que justement, en parlant d'Alain Delon, tu aimerais bien faire une carrière d'acteur ? On le sent bien. T'as le charisme pour en tout cas. Il ne faut pas se voler de la face. C'est gentil. C'est vrai que pour l'instant, je n'ai pas envie de m'éparpiller. Aujourd'hui, ma passion, ce que j'aime, c'est la musique. J'ai envie de le faire à fond. J'ai un album qui arrive. J'ai envie de prouver de quoi je suis capable aux gens. Je suis attendu. J'aime ça, être attendu. Donc voilà, c'est un beau défi. Un beau défi. Exactement. Un nombre de défis. Je parlais de cinéma. On va continuer justement le cinéma avec Anne. Fan de Fast and the Furious ? Pas mal. Tu pourrais jouer dedans. C'est gentil. Que ce compliment, que ce compliment. Dans Paris, c'est fou. C'est que c'est plein de compliments. C'est l'écouté avec trois filles. Je crois que quelques jours un peu de repos. Et puis voilà, pour moi, c'est important de retrouver mes racines, ma famille, mes amis. Un peu de décontraction tranquille. Et tes parents sont corses, d'origine corse. Ils sont corses. Tu as pris des traits de caractère typiquement corses. Explique-nous un petit peu. Alors qu'est-ce que c'est des traits de caractère typiquement corses ? Je ne sais pas, un côté un petit peu sanguin peut-être, un petit peu macho. Oh, est-ce que tu te reconnais dans ces racines corses ? Je n'ai pas peur des corses. Mon beau-frère est corse. Je suis protégé. Je pense que j'ai pris énormément de... Ce côté corse-là, je l'ai... D'ailleurs, c'est vrai que je revendique souvent mon côté corse. Alors on va... Je suis fier. Tu es fier d'être corse. Tout à fait. On avait vu un reportage chez toi, je me rappelle, avec un grand drapeau corse. D'ailleurs, j'embrasse la Corse. Je ne sais pas s'ils nous retrouvent. Mais bon... Pourquoi ? Pour un tas d'internat, bien sûr. Après, ils n'aiment pas ? Oui, oui, oui. Ah, d'accord, ok. Allez, Baptiste, on va reparler musique et de ton prochain premier album. Alors, on a pu revoir des images de ce clip Showtime, qui tourne un peu partout. On va écouter le deuxième extrait de ton prochain album en exclusivité mondiale. J'ai aucune idée. Mais oui, personne n'a encore eu le droit et la chance, l'honneur d'écouter ces notes. On l'écoute tout de suite. Ça s'appelle La Thière. Donc comme l'album. La Thière, voilà. Donc un peu moins électro, on peut le dire. Plus pop-rock. Toi, c'était qui tes idoles quand tu étais jeune ? Moi, c'est George Michael, Bowie, Despech-Mod. Oui, donc il y a toujours ce côté... Oui, il y a cette influence-là. Il y a un peu plus rock. Tout à fait. Et alors raconte-nous un petit peu comment tu as pu franchir ce pas. Parce qu'à la base, tu voulais être pizzaïolo. Je me rappelle au tout début, début, début. Voilà, en fait, moi... Sans parler de musique. Déjà, comment tu es arrivé, comment tu as rencontré Carla Gafal ? Je crois que c'est de là que tout a commencé. Mais tu n'as pas de dire que... En fait, c'est vrai que c'est parti de là. Vraiment, où tout a décollé. C'est à partir du jour où j'ai rencontré Carl. Mais sinon, auparavant... C'est monteur-ajusteur chez Eurocopter. Monteur-ajusteur chez Eurocopter, tout à fait. Vous ne voulez pas avoir une petite pizzeria ? C'était pas ça, Libé ? Si, si, si. Camion à pizza ? En fait, je voulais travailler pendant 5-6 ans chez Eurocopter, mettre de l'argent de côté, et puis me monter ce fameux camion à pizza. Mais alors, ça devait un restaurant, maintenant. C'était un camion, maintenant. Je pense prochainement, enfin, prochainement, dans les années qui vont suivre, créer un lieu, un endroit où on vient, en toute convivialité, sans prétention. Voilà, manger un petit morceau. On ira manger chez Baptiste, je crois qu'il y a un autre. Avec grand plaisir, les filles. Je vous réserve votre petite table. Avec plaisir. Et Carl, qu'est-ce qu'il a dit ? Carl Lagafel, j'appelle Carl comme ça. Carl Lagafel, qu'est-ce qu'il a dit quand tu lui as dit que tu allais faire de la musique ? Est-ce que tu continues déjà à faire de la musique ? En fait, il savait déjà, parce que j'en ai toujours parlé. Et au contraire, Carl, c'est une personne qui aime que d'autres personnes s'investissent dans des projets et qu'ils réussissent. Donc lui, c'est la première personne à me soutenir et à me dire, vas-y, Baptiste, fonce. Il écoute beaucoup de musique aussi. Je crois qu'il a trois ou quatre iPods. Trois ou quatre ? En plus, ça. Ouais, 4000 iPods. Pardon. C'est une panne de musique, Carl. Il t'a poussé dans ce sens. Alors, au milieu de la mode, aujourd'hui, tu t'arrives encore à te sentir bien, entouré de ses requins. Parce qu'on a beau dire ce qu'on veut, c'est quand même un milieu super difficile, plein de superficialités. Pas tout le monde. Bizarrement, moi, les requins, je ne les vois pas. Ah bon ? Non. Je crois que j'ai eu la chance d'être aussi dans ce milieu. Bon, dans la musique, je suis bien entouré, mais je crois être très, très bien entouré aussi dans la mode, auprès de Carl, auprès de son staff, de son équipe. Et voilà, je suis un peu, entre guillemets, un privilégié, j'en suis conscient, quoi. Et tu as été parfois la cible de certaines critiques, le côté « Sois beau, étais toi », aujourd'hui, et même avant. Oui, mais je crois que c'était partie du jeu aussi. C'est normal, il faut accepter la critique. Moi, j'aime ça. Il est parfait, ce Baptiste. Tu n'as pas rien de lui dire, j'essaye dans tous les sens. Tu y réponds parfaitement. Non, mais c'est vrai, c'est normal. Les gens, ils se posent des questions. Ils se disent « Bon, le mannequin, il veut chanter. Bon, on va voir, qu'est-ce qu'il fait ? C'est lui qui chante ou pas ? » Ben moi, ça me fait plaisir. Les gens, ils se posent la question, déjà. Et moi, je suis là pour leur prouver. Karl Lagerfeld, quoi ? Tu as dit de Karl Lagerfeld que sa plus belle qualité était la générosité. Et toi, s'il fallait dire ton plus grand défaut et ta plus belle qualité, tu as fait une belle queue de poisson en question, là. Donc, si jamais tu devais dire « Allez, une qualité… » C'est dur de pouvoir dire ça. Alors, ton plus grand défaut, ça, c'est plus facile à dire. Perfectionniste. Perfectionniste, je dirais défaut. Parce que je veux que tout soit parfait. Et des fois, ça peut être un peu pénible, je dirais, pour les gens qui m'entourent. Parce que je veux tellement que ça soit carré que c'est un peu trop, un peu trop, des fois. Et je le sais. Mais je me remets en question. Rapidement, avant de terminer, tu vas être sur NRJ12. Tu es en ce moment sur NRJ12 en tant que jury dans Génération Mannequin avec Dominique Damien-Réel. Est-ce que tu as refusé ? Ça, je voulais savoir. Je me suis posé la question. D'autres projets télé ? On a dû t'en proposer beaucoup, quand même, non ? On m'a proposé des projets télé. Mais voilà, c'est ce projet-là qui m'a intéressé sur cette chaîne. parce que j'ai aimé ça et je voulais m'investir. Et vive énergie, grave. Vive énergie ! Aux côtés de Dominique Damien pour cette émission Génération Mannequin. Ils m'ont proposé de venir un peu apporter mon expérience et mon vécu dans la mode pour pouvoir expliquer un peu ce métier qui a des côtés aussi, des beaux côtés, mais il y a aussi des côtés un peu contraignants. Et voilà, il ne faut pas aussi s'envoler et penser qu'on peut y arriver du jour au lendemain comme ça aussi. Parce qu'il faut en vouloir, mais il y a aussi quelque part, je dirais pour moi aussi, une part de chance d'être là au bon moment. D'avoir été parrainé aussi par un grand. Mais tu le mérites aussi. On te souhaite beaucoup de chance pour la musique. Je rappelle que ton premier album va sortir bientôt en septembre. On peut déjà télécharger des titres ou pas sur le net ? Le premier titre Showtime. Et bientôt, Lightyear, on vient d'entendre ici. Voilà. En exclusivité. Exactement. Et je voulais d'ailleurs passer un petit message à toutes les personnes qui me soutiennent, que ce soit sur mon groupe Jabiconien et Jabiconienne et sur le Baptiste Jabiconi fanpage. Merci d'être là. Je vous aime très fort. Tu pourras leur dire en direct, ils t'attendent en haut. Merci beaucoup Baptiste. Merci Audrey. Merci Anne.